Salut à tous. Aujourd'hui nous allons détailler les sujets suivants. Sujet numéro 1. Côte d'Ivoire Tchad, les Ivoiriens pour des changements majeurs. Sujet numéro 2. Bikongo retrouve la liberté et présente ses excuses au ministre Bakongo. Sujet numéro 3. Blégoudé en colère après la RLE, il faut dégager cette CEI, on ne joue pas avec la vie des Ivoiriens. Sujet numéro 1. La Côte d'Ivoire traverse une période difficile dans les éliminatoires de la CAN 2024. Après des défaites inattendues lors des 4e et 5e journées des qualifications, les Ivoiriens, sous la direction du sélectionneur Emers-Faé, ne cachent pas leur déception. Le 15 octobre 2024, l'équipe des éléphants a été battue par la Sierra Leone, 1-0, à Monrovia au Liberia et le 15 novembre, c'est contre la Zambie, 0-1, que les champions d'Afrique en titre ont mordu la poussière, dans un match marqué par un manque de cohésion et de précision. Ces deux revers ont plongé les supporters ivoiriens dans l'inquiétude, surtout après les premiers signes évidents d'une qualification aisée pour la compétition continentale. Alors que le bilan de Faé en tant que sélectionneur a été jusqu'là relativement positif, ces résultats soulèvent désormais des interrogations sur la qualité du jeu des éléphants et les choix tactiques du coach. Pour mieux comprendre la perception du public, un micro-trottoir a été mené auprès des Ivoiriens, le lundi 18 novembre 2024, dans la ville d'Abidjan. Nombreux sont ceux qui estiment que l'équipe a montré des lacunes dans son jeu collectif, son organisation défensive et sa gestion des moments clés. Les avis sont unanimes, il est urgent que le sélectionneur opère des ajustements avant la prochaine rencontre contre le Tchad, prévue pour la sixième journée des éliminatoires, le 19 novembre 2024, au stade Félix Oufoué-Boigny d'Abidjan. « Nous avons vu une équipe désordonnée, sans réel plan de jeu. Il faut renforcer l'attaque et améliorer la défense, surtout contre des équipes comme le Tchad qui ne seront pas faciles à manœuvrer », a déclaré Stéphane Aoua, un supporter rencontré dans la commune de Kumasi. De nombreux supporters interrogés ont évoqué la nécessité d'une gestion plus stratégique des remplacements quand d'autres insistent sur une meilleure lecture du match en cours. Faé doit tirer les leçons des erreurs passées et trouver la meilleure formule pour relancer l'équipe. C'est maintenant ou jamais, Martel Martial-Conan, étudiant à l'Université Félix Oufoué-Boigny, visiblement frustré par les performances récentes. Ornella Kouassi, conseillère en ophtalmologie à Kokodi, insiste sur l'importance de tester d'autres joueurs, il est important de prendre des risques maintenant pour avoir une bonne sélection. Faé doit faire jouer d'autres joueurs afin de mieux évaluer les capacités de chacun. On ne change pas une équipe qui gagne, mais il doit aussi accorder plus de confiance aux nouveaux joueurs. Moussa Doumbia, étudiant à l'INJS de Marcoria, quant à lui, proposait quelques ajustements tactiques. Je pense que le sélectionneur devrait accorder un peu plus de confiance aux nouveaux joueurs. Il devrait faire abstraction des histoires autour des joueurs cadres et éviter de les faire jouer à tout prix, surtout lorsqu'ils ne sont pas en pleine forme physique. Au niveau de la défense, aucune défaillance, mais il faut un réajustement au milieu de terrain. En attaque, il faut faire jouer Bayo Vacuum en pointe et Benny Traoré et Simon Adingras sur les côtés. Fatime Camara, une supportrice vivant à Dabou, est plutôt pour la stabilité avec l'effectif qui a mis du baume au cœur des Ivoiriens lors de la CAN 2023. Le sélectionneur devrait continuer avec sa sélection de la CAN et ne pas modifier son système de jeu. On ne change pas une équipe qui gagne, mais il pourrait faire jouer les nouveaux joueurs en fin de match, lorsque le score est favorable. Si les critiques sont nombreuses et variées, chacun y allant de son savoir-faire, l'espoir reste entier. Les Ivoiriens attendent de leur équipe déjà qualifiée qu'elles répondent présents lors du match contre le Tchad, un duel crucial ou une victoire est nécessaire pour arracher la première place du groupe. Le coach Fahé et ses joueurs devront donc ajuster leur jeu et redoubler d'efforts pour redorer leur image et éviter une nouvelle déception, cette fois à domicile. Le rendez-vous du 19 novembre 2024 à 16h au stade Félix-Oufoué-Boigny pourrait bien être celui de la rédemption. Sujet numéro 2 Ce lundi 18 novembre 2024, Bicongo, célèbre créateur de contenu ivoirien, a recouvré la liberté après un séjour remarqué au pôle pénal d'Abidjan, PPA, anciennement connu sous le nom de MACA. Cette détention faisait suite à une vidéo virale où il dénonçait avec véhémence les déguerpissements opérés dans la capitale ivoirienne. Sa libération, très attendue par ses proches et ses fans, a été marquée par un geste de réconciliation. Bicongo a surpris en adressant des excuses publiques au ministre Bakongo, tout en remerciant ceux qui l'ont soutenu pendant cette période éprouvante. On demande pardon au ministre, et on dit merci au ministre toujours. Ce qui s'est passé est déjà passé. Nous sommes ses enfants, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Merci à tous les blogueurs, à ma marraine qui s'est battue pour ma libération, et merci à ma famille aussi, a-t-il déclaré. Ces paroles traduisent une volonté de tourner la page et de se concentrer sur l'avenir. Bicongo, figure emblématique de la création de contenu en Côte d'Ivoire, semble déterminée à renouer avec son public et à poursuivre son engagement pour les causes sociales qui lui tiennent à cœur. Ce dénouement, emprunt de pardon et de gratitude, souligne l'importance du dialogue dans une société confrontée à des défis complexes liés à l'aménagement urbain et au respect des droits des citoyens les plus vulnérables. Rappelons que dans une vidéo, Bicongo s'insurgait contre les expulsions forcées des commerçantes, souvent réalisées sans solution de repli, et soulignait les répercussions de ces mesures sur les familles modestes. Avec des mots chargés d'émotion, il déclarait, vos parents ont vendu au marché pour vous scolariser, mais aujourd'hui, vous cassez les commerces de nos mamans. Un message fort qui a rapidement suscité un large écho sur les réseaux sociaux. Sujet numéro 3 Le président du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COGEP, Charles Blegoudé, a vivement critiqué la récente opération de révision de la liste électorale. Invité de l'émission Le Grand Talk sur Live TV, le lundi 18 novembre 2024, il a dénoncé les dysfonctionnements de cette révision qui s'est achevée le dimanche 17 novembre 2024, appelant à des réformes urgentes de la Commission électorale indépendante, CRI. Le président du COGEP, Charles Blegoudé, a pointé du doigt des incohérences entre les chiffres annoncés par la CEI et ceux communiqués par le parti au pouvoir, le RHDP. Selon la CEI, 800 000 nouveaux électeurs ont été inscrits, tandis que le RHDP affirme avoir enrôlé un million de militants grâce à sa plateforme numérique, Militants. La CEI annonce 800 000 inscrits. Toute la Côte d'Ivoire, via la CEI, déclare 800 000 nouveaux inscrits. Comment un parti politique peut-il, à lui seul, revendiquer un million d'enrôlements ? Qui dit la vérité, a questionné le leader du COGEP. Ces contradictions alimentent la méfiance envers la CEI, qui est régulièrement accusée de partialité. Pour Blegoudé, ces dysfonctionnements illustrent une manipulation des processus électoraux, de graves menaces pour la démocratie et la stabilité du pays. Quand les Ivoiriens vont dans les tribunaux, on dit qu'on ne peut pas les prendre individuellement. Au-delà des chiffres, Blegoudé a fustigé les nombreux obstacles auxquels les Ivoiriens ont été confrontés pour s'inscrire. On nous dit qu'il n'y a pas eu assez d'Ivoiriens, mais les obstacles ont été créés. Le certificat de nationalité est rendu gratuit. Quand les Ivoiriens vont dans les tribunaux, on dit qu'on ne peut pas les prendre individuellement. En groupe, c'est qui ? « Ce sont des leaders politiques qui viennent avec des documents. Il faut arrêter ça. Il faut faciliter l'enregistrement sur la liste électorale, a-t-il plaidé. » Cette situation, selon lui, explique le faible nombre d'Ivoiriens inscrits par rapport aux attentes. En effet, la CEI a rapporté que 189 centres d'enrôlement n'ont enregistré aucun requérant, un chiffre révélateur des difficultés à rencontrer. En dépit de l'objectif affiché d'élargir la participation électorale, l'opération s'est soldée par des résultats mitigés. Outre les 800 000 primo-inscrits, la CEI a enregistré 500 000 personnes ayant modifié leurs données personnelles. Ces chiffres restent faibles au regard des enjeux électoraux de 2025, où la transparence et l'inclusivité seront déterminantes pour éviter les tensions politiques. Blaigoudet appelle au changement Pour Charles Blaigoudet, les dysfonctionnements de cette révision électorale confirment l'urgence de revoir en profondeur le fonctionnement de la CEI. Cette commission électorale, il faut la dégager. « On ne joue pas avec l'avis des Ivoiriens », a-t-il martelé. Alors que la Côte d'Ivoire se prépare pour les élections de 2025, les critiques de Blaigoudet reflètent un malaise profond dans la gestion des processus électoraux. La CEI, sous pression, devra répondre à ces accusations pour restaurer la confiance des acteurs politiques et des citoyens dans le système électoral. On espère qu'elle dressera un bilan de cette opération qui, aux yeux de nombreux responsables de partis politiques, devrait se poursuivre pour enregistrer les plus grands nombres d'Ivoiriens sur la liste électorale.